Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié au quality monitoring et vous allez voir en fait que c'est un outil vraiment extrêmement simple qui va vous permettre de booster la performance de votre service client et surtout simplement. C'est ça une chose qui est vraiment essentielle, c'est que ça va vraiment être simple à mettre en place. Alors je me présente, je suis Frélie Canavet, je suis responsable des projets digitaux chez Locant et donc j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire qui va durer à peu près 45 minutes. Alors au sommaire de ce webinaire ça va être vraiment très simple, on verra tout d'abord qui est éloquent, qui est l'hôte de ce webinaire, pourquoi en fait utiliser le quality monitoring, quels sont les avantages, quel est le contexte et bien entendu on verra ensuite les solutions donc les outils à votre disposition, des outils parfois simples, des outils parfois évolués et après on passera donc un bon moment à parler des bonnes pratiques pour la mise en place du quality monitoring et pour cela on a fait appel à trois experts qui nous ont remonté vraiment leur retour d'expérience du terrain et ça en fait c'est vraiment très précieux parce que ça va vous permettre d'aller au delà des outils et vous donner vraiment des petits tips, des bonnes pratiques pour utiliser le quality monitoring au mieux. En conclusion nous verrons bien sûr le plan d'action à mettre en place et nous finirons par une session de questions réponses. Alors ma première question ça va être vraiment très simple et vous pouvez répondre ici dans le chat c'est tout simplement est-ce que vous utilisez une solution de quality monitoring ? Alors vous répondez, ça me fera plaisir de savoir un petit peu à quel niveau de personnes je m'adresse alors je vais ouvrir le sondage, le sondage est en cours, donc est-ce que vous utilisez une solution de quality monitoring ? Oui depuis longtemps, oui depuis peu, donc ça fait juste quelques temps et vous allez plutôt en phase d'apprentissage, est-ce que vous n'avez pas encore de solution de quality monitoring mais c'est plutôt en projet ? Non mais c'est un sujet qui vous intéresse un petit peu pour la culture ou non vous n'avez pas de solution de quality monitoring et ce n'est pas prévu à court terme ? Donc là en fait ça sera intéressant d'avoir votre feedback là-dessus et n'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre usage, est-ce que vous avez un retour, est-ce que ça a donné du ROI ? Je pense que ça peut intéresser. les personnes qui sont ici dans le chat d'avoir déjà votre propre retour à vous sur les solutions de quality monitoring, alors je vois par exemple Valérie qui dit depuis peu, il y a Mona qui dit depuis très longtemps, Fabien qui dit non pas du tout, voilà c'est assez intéressant donc n'hésitez pas Mona vous qui avez une belle expérience de nous partager un petit peu votre retour d'expérience, est-ce que ça aide vraiment les gens, est-ce que vous avez des petits tips ? Donc n'hésitez pas à les partager et nous ferons un grand plaisir de les les inviter. Donc le sondage est en cours, pour l'instant on a grosso modo 38% des gens qui nous disent que c'est un sujet intéressant, 22% qui disent que c'est un projet, 20% qui nous disent que oui ça a été mis en place depuis peu et 10% des personnes qui sont plutôt sur quelque chose qui a été mis en place depuis longtemps. Donc en fait on voit bien qu'on a une majorité de personnes qui sont plutôt des néophytes sur le sujet, donc tant mieux, n'hésitez pas à poser vos questions et donc comme ça, moi ça me fera plaisir de vous informer et de vous donner nos retours d'expérience. Donc n'hésitez pas et donc si vous êtes utilisateur de solutions de quality monitoring, partagez votre retour d'expérience dans les slides, dans les commentaires. Alors ce que je vous propose maintenant c'est qu'on passe très rapidement à une présentation d'Eloquent, donc Eloquent éditeur de solutions de centres de contact et donc à des satisfactions. Notre objectif en fait c'est d'être votre partenaire, un partenaire engagé qui va vous aider à tout simplement gérer, orchestrer, mesurer les conversations avec vos clients, que ce soit via la solution de centre de contact ou la voie du client. Donc on a plus de 20 ans d'expérience, on est présent dans 40 pays, on gère plus de 450 millions d'interactions voix, téléphone, mail, chat, chatbot, callbot, etc. Et on fait plus de 150 millions d'enquêtes de satisfaction en France et à l'étranger. Donc notre mission elle est vraiment simple, c'est vous aider à créer des expériences mémorables entre vous et vos clients. Tout simplement pour offrir une expérience client qui va dépasser les attentes grâce à la donnée, la data, mais également à l'humain avec une relation client attentionnée. Donc pour cela nous mettons à votre disposition des outils et ces outils c'est une plateforme cloud d'expérience client qui est basée sur l'intelligence artificielle bien entendu, mais également des outils très concrets, en particulier cet replacateur omni-canal qui est au centre de notre solution, qui permet en fait de pouvoir mettre en place un ou plusieurs modules. On peut par exemple se contenter de mettre en place uniquement un module de gestion des conversations, on peut voir et digital, que ce soit du téléphone, que ce soit de l'email, que ce soit du chat, que ce soit du chatbot, etc. On en fait aussi du self-care, par exemple du codebot, on va également piloter la performance, on va également dans un autre niveau, un autre registre, pouvoir écouter le client avec la voix du client et du collaborateur, et dans une quête de satisfaction, la publication d'avis client, on fera du reporting avec l'analyse du parcours client, et à la fin bien entendu l'intégration avec le système d'information, que ce soit le CRM et les URP ou tout le ticketing par exemple. Nos clients sont assez nombreux, on a la chance d'avoir chaque année de nombreux clients qui sont à la fois sur le podium de la relation client, comme la Maïf, Total Energy, ou également dans l'U-Service client de l'année, Tepicorion, Orange, SFR, Speedy, Wonderbox, etc. Et vous pourrez regarder, si vous êtes un petit peu curieux, les différentes références dans différents secteurs d'activité, que ce soit la distribution, l'énergie, l'industrie, le B2B, etc. Donc vous pouvez voir en fait qu'on a une clientèle qui est très diverse et variée. Alors, après cette phase de présentation, je vous propose en fait de passer au vif du sujet, au cœur du sujet. Tout simplement, pourquoi le Quality Monitoring ? Alors, je vous disais tout à l'heure, le Quality Monitoring, c'est quelque chose qui va aider simplement, facilement et rapidement à améliorer la qualité perçue au centre de contact. Tout simplement parce que le métier de conseiller au centre de contact, c'est un métier avant tout humain, et il faut le reconnaître, il y a assez peu de formation initiale sur ce métier-là. Voilà, les gens qui arrivent dans un centre de contact, souvent, ils n'ont pas vraiment choisi cette profession-là. Ils arrivent un petit peu, je ne sais pas par dépit, mais un petit peu par hasard, ou tout simplement parce qu'ils cherchent un travail qui soit en phase avec leurs compétences. Donc il y a peu de formation, chacun vient avec ses compétences, ses valeurs et sa manière de parler. Et on voit bien qu'il y a vraiment une diversité et il faut vraiment former les personnes parce qu'ils n'ont pas été formés à ce métier-là. Donc il y a vraiment un travail initial, mais aussi un travail de tous les jours, puisqu'on voit bien que sous la pression, avec la fatigue, quand on a pris X appel, et bien tout simplement le naturel de sa manière de parler, de ses valeurs, de ses compétences, en fait, va revenir un petit peu au gain. Donc en plus, pour compliquer cela, on voit très bien que les personnes qui sont au centre de contact n'ont pas un métier facile parce qu'il y a des gens qui sont stressés, qui sont pressés, qui veulent avoir des réponses, et eux, ils doivent répondre, ils doivent non seulement ici écouter les personnes, être en phase, faire de l'écoute active, mais en même temps, il faut respecter les process, il faut respecter les scripts, il faut utiliser différents outils, donc ce n'est pas un métier facile. Donc là, le but, en fait, simplement, c'est de les accompagner, comme il n'y a pas une formation initiale qui est importante, va les aider à améliorer cette fameuse qualité perçue. Et pour cela, en fait, le Quality Monitoring joue vraiment un rôle clé. Il va permettre d'aller coacher les équipes. Alors, je pense que vous êtes tous dans le domaine de la relation client, donc vous savez très bien que ce petit message qui dit « pour des raisons de qualité, cet appel peut être enregistré », c'est à ça que sert le message, c'est d'analyser les conversations, analyser la qualité des interactions, que ce soit la conversation téléphonique, du chat, de l'email, afin de mesurer, en fait, les performances des conseillers pour les coacher et les aider. Ce n'est pas du flic-lash, c'est véritablement une aide et un accompagnement. Donc, ça peut être réalisé par des superviseurs, des managers de plateau, des calédiciens, bref, peu importe l'organisation de l'entreprise. Le principe est extrêmement simple, on fait l'écoute, on analyse, on fait un reporting, et après, il y a un débrief qui peut être individuel, collectif, participatif, etc. Donc, le Quality Monitoring, pour nous, c'est vraiment un outil d'amélioration continue qui est complémentaire aux autres dispositifs. Le Quality Monitoring va vraiment permettre d'écouter, d'analyser et de passer à l'action, et c'est complémentaire aux enquêtes de ça, puisque cette partie Quality Monitoring est vraiment sur la qualité produite. La qualité produite, c'est ce qu'on fait au centre de contact, c'est-à-dire, est-ce qu'on dit bien bonjour, est-ce qu'on fait vraiment des écoutes actives, etc. Vraiment, cette partie-là qui est la partie produite par le centre de contact, mais en plus, il y a des choses après qu'il faut rajouter, c'est la partie enquête de satisfaction. Et ça, c'est véritablement la qualité perçue. Et les deux eaux complémentaires, parce que parfois, on peut avoir l'impression d'avoir fait un bon boulot, on a répondu au client, on a posé sa question, mais la forme n'y était pas. Ou alors, tout simplement, on a répondu à la question, on était sur la forme, mais la réponse en elle-même, elle n'a pas satisfait le client, parce qu'il a été déçu par la marque, il a été déçu par ce qu'on lui disait, et là, en fait, il y a peut-être un rattrapage à faire, et donc là, justement, l'enquête de satisfaction vient compléter ça. Donc, il faut vraiment ces deux outils-là, qui sont complémentaires, la partie qualité produite, donc ça, c'est le Quality Monitoring qui mesure ça, et la qualité perçue, et ça, c'est les enquêtes de satisfaction. Donc, les deux sont véritablement complémentaires. Et il faut, bien sûr, mettre les d'en avant. Alors, les bénéfices du Quality Monitoring sont simples, donc ça, je m'intéresse plutôt aux gens qui sont néophytes sur le sujet, et qui veulent, en fait, convaincre le management de passer au Quality Monitoring. En fait, c'est simple, c'est que pour les agences, ça permet de monter en compétences, on l'a dit, ce n'est pas un métier facile, on travaille à la fois les compétences sur le produit, les compétences plutôt techniques, pour résoudre des problèmes, connaître le catalogue de produits, le catalogue de services. Donc là aussi, c'est important d'avoir vraiment une analyse précise, mais également sur les attitudes, la manière de parler, la manière de dire bonjour, la manière de s'exprimer, etc. Ça permet également aux conseillers de mieux gérer le stress et les conflits, parce que s'ils ont aidé, tiens, tu aurais pu te dire ça, tiens, tu sais que tu peux dire ça, il y a peut-être une méthode qui existe. Ce partage comme ça de bonnes pratiques, qui peut être collectif, individuel, en fait, permet de mieux gérer sa conversation, d'être moins stressé, d'être beaucoup plus à l'oeuvre. Et bien sûr, quand on est un nouveau conseiller qui arrive au centre de contact, c'est quand même agréable d'avoir quelqu'un qui est là pour vous donner des tips et partager les bonnes pratiques, donc ça réduit vraiment cette partie tournée. Pour les clients, bien entendu, quand on a des conseillers qui sont plus impliqués, qui savent mieux répondre, qui sont plus efficaces, on améliore rapidement la qualité perçue et on le voit tout de suite sur la hausse du taux de satisfaction. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure en conclusion, c'est assez impressionnant ce que l'on peut faire. Le deuxième point, c'est que forcément, lorsqu'on est formé, qu'on connaît mieux les produits, qu'on sait mieux en fait résoudre les problèmes, ça va plus vite et donc on est bien sûr plus satisfait. Au-delà de ça, on peut dire aussi que ça peut améliorer la DMT, mais on verra que ce n'est pas forcément le plus essentiel. Alors pour l'entreprise, tout simplement, ça permet d'améliorer justement ce taux de résolution au premier contact, qu'on peut coacher en particulier des nouveaux agents sur la résolution des problèmes, c'est super intéressant. Donc on réduit le temps, ça permet d'avoir plus de temps pour faire autre chose, prendre plus d'appels, améliorer la QOS, la qualité de service. Donc ça permet d'avoir une vision globale et individuelle des compétences de l'équipe, qu'est-ce qu'on doit améliorer ? Est-ce que les messages stratégiques qui ont été mis en place, par exemple, ça peut être des messages de confiance qu'on doit mettre en place, est-ce qu'ils sont bien perçus par le client ? Est-ce qu'ils sont bien relayés par les collaborateurs ? Si on a mis en place un programme d'autonomie sur donner en fait des gestes commerciaux, est-ce que c'est bien mis en place en pratique ? Et l'autre, deux derniers points, ça permet en fait de piloter les prestataires externes. Et là, en fait, justement, on a un beau retour d'expérience d'une consultante, qui nous donne en fait les clés pour piloter avec le Quality Monitoring, ces prestataires externes qui sont en fait pas des salariés, mais qui sont quasiment des représentants qui portent la voix de l'entreprise. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la partie offre, donc l'offre de Quality Monitoring chez Eloquant. Et ensuite, nous verrons justement les conseils des consultants pour mettre en place ce genre d'outils. Alors, vous pourrez même trouver ces conseils qui pourront être appliqués dès maintenant pour vous. Alors, l'offre de Quality Monitoring chez Eloquant, il est vraiment très simple. On veut vraiment une offre qui soit à la portée de tous. Donc, pour ça, en fait, on a deux produits, deux solutions. La première solution, en fait, c'est Eloquant Quality Monitoring Essential. C'est tout simplement un outil extrêmement sain qui va permettre aux petits centres de contact, quelques dizaines de personnes, voire moins des fois, de mettre en place une solution qui va permettre de traiter simplement ce premier niveau de qualité produite. Ensuite, on a une deuxième version qui est Eloquant Quality Monitoring Advanced, qui est basée sur la technologie Libicus, qui est notre partenaire technologique sur ce sujet-là, qui permet tout simplement d'aller industrialiser le Quality Monitoring. Et là, en fait, on va vraiment aller sur l'automatisation avec l'intégration native de l'intelligence artificielle. On va vraiment aller sur du Quality Monitoring et du Quality Management avec des plans d'action, un suivi, etc., etc. Et on va aller véritablement sur un pilotage de la qualité. Donc là, on est sur des organisations qui sont beaucoup plus grandes, un petit peu moins de proximité. On va vraiment faire des plans d'action, des processus, on va automatiser. Donc là, on est vraiment sur des gens qui ont besoin d'avoir un pilotage beaucoup plus précis, avec des prestataires internes, des prestataires externes, etc., etc. Donc tout cela, en fait, je vous le détaille. La première version, donc la première solution, c'est Eloquant Quality Monitoring Essential. c'est véritablement une solution simple pour se lancer. C'est vraiment adapté pour les petites équipes internes, quelques dizaines de conseillers sur un, deux sites, grosso modo. Mais vraiment, c'est quelques jours de mise en place, c'est vraiment extrêmement simple à mettre en place, avec un partage direct, en fait, entre les agents, les superviseurs qui sont déjà en proximité. Donc on n'a pas besoin d'avoir trop de process, trop de trucs compliqués, on n'a pas besoin de trop d'intelligence artificielle. On a vraiment quelque chose qui est vraiment facile à mettre en place. Ce qui est bien, c'est que comme ça, en fait, on arrive à mettre en place un produit, une solution qui va avoir un retour sur investissement immédiat. Alors comment ça se manifeste ? En fait, c'est simple. Là, je vais vous présenter, en fait, les différentes étapes pour mettre en place le Quality Monitoring et avec son application dans les solutions Eloquanties. Alors le premier, tout simplement, la première étape, c'est tout simplement l'écoute. Alors l'écoute, comment ça se passe ? En fait, c'est simple. Il y a un système qui fait qu'on va aller collecter tous les jours, en fait, les enregistrements, les interactions entre les agents. Donc en fait, on va récupérer les communications, à fois les communications qui seront classées en communications courtes ou en communications longues ou en communications d'une durée moyenne. Ça, c'est vraiment important parce que parfois, il y a des petites communications où le client ne dit pas grand-chose, où il a besoin juste d'une petite information, etc. Où il y a peut-être une coupure, je n'en sais rien. Il y a des petites conversations qui ne sont peut-être pas forcément importantes, mais peut-être qu'il faut aller les voir. Il y a des conversations longues. Par contre, ces conversations longues, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que ça a duré si longtemps ? Est-ce qu'il y a eu un problème de quelque part ? Est-ce que le client a fait une demande particulière ? Est-ce qu'il y a un problème dans les process ? Est-ce que l'agent a dû expliquer beaucoup de choses ? Donc là, c'est intéressant d'aller varier ces différents types de communications. Donc on va comme ça filtrer les appels en fonction du nom de l'agent. Tiens, je filtrer par exemple et analyser les conversations d'un nouvel agent qui vient d'arriver. Ou tiens, on avait un plan d'action avec telle personne. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce qu'il met en pratique ? Donc bien sûr, une période. Donc l'état, est-ce que c'est en cours ? Parfait, parfait, etc. Donc on a l'impossibilité de pré-écouter l'enregistrement. L'intérêt, c'est vérifier qu'il y a quelque chose d'intéressant. Parce que si c'est juste une personne qui dit, tiens, j'ai besoin d'avoir un truc très basique, ok, on répond tout de suite, bon, c'est certes intéressant, mais ce n'est pas ça qui permet d'aller dans le fond du sujet. Donc ensuite, on analyse la nature. Est-ce que le conseiller a bien fait la demande ? Est-ce qu'on est bien sur une personne de son équipe ? Etc. Donc bien entendu, on peut aussi aller jusqu'à consulter l'enquête de satisfaction qu'il y ait pour avoir les deux points de vue. Mais ça, c'est déjà bien de pouvoir faire de l'écoute classique. Une fois qu'on a fait cette écoute-là, on arrive à la phase d'analyse. La phase d'analyse, c'est extrêmement simple. On va évaluer les agents selon les critères de performance et de notation qui ont été définis. Alors ça peut être des points, ça peut être un processus d'acquisition de compétences. Par exemple, acquis, c'est 100 points, partiellement acquis, 50 points, non acquis, 0 points, non applicable, etc. Alors pour ceux qui sont déjà des experts du politique mentoring, on a vu qu'il y a une personne ici, je crois qu'il y a Mona qui disait qu'elle était experte et que ça faisait un petit moment qu'elle travaillait sur les sujets. Et vous verrez que parfois, cette grille-là, il faut aller au-delà et peut-être faire des choix un peu plus tranchés. Et ça, on y reviendra dans la partie mise en place tout à l'heure. Donc l'aspect grille, ensuite l'aspect analyse. Donc quelles sont les analyses que l'on peut faire sur les compétences des agents, est-ce qu'ils sont bons techniques, est-ce qu'ils sont moins sur le relationnel, hard skills, soft skills, qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, les plans d'action, ça peut être des échanges collectifs individuels, formation coaching, rappel de clé. Donc ça, en fait, ça c'est les principes globaux. Si on va vraiment dans le détail. Là ici, j'ai décidé de vous prendre une exemple de grille qui est vraiment hyper complète, très complète. Je ne sais pas combien il y a d'items, mais vous verrez qu'il y en a beaucoup. Et justement, on verra dans la partie mise en place qu'il faut être raisonnable dans ce genre d'items-là. Donc ici, vous avez une idée d'une grille d'évaluation et à quoi ça peut correspondre. On voit ici, par exemple, la partie soft skills. Là, c'est la partie soft skills qui est divisée en deux choses. Maîtrise de la gestion de la relation client et maîtrise et gestion de la qualité du discours. Donc là, on est plutôt sur la partie un petit peu accueil. Voilà, est-ce que l'accueil s'est bien fait ? Est-ce qu'on a une présentation claire ? Est-ce qu'il y a le sourire dans la voix ? Est-ce qu'il n'y a pas de mise en tente en disant « Attendez, je reprends tout de suite, j'ai un double appel. » Des choses comme ça. Est-ce qu'on a vraiment une écoute du besoin d'adhérent ? On ne va pas interrompre, on ne va pas anticiper la demande. Ça, souvent, c'est des petits réflexes. La personne, à peine, dit quelques mots. « Ah d'accord, ok, c'est ça, c'est ça. » Sauf que la personne, elle veut expliquer son problème et être sûre que la personne a bien compris. Il ne faut pas partir bille en tête. Si la personne, elle appelle le téléphone, tout simplement, c'est qu'elle a un problème et qu'elle veut être écoutée et qu'elle veut être sûre qu'on va vraiment comprendre son problème. Il y a la question pertinente. Est-ce qu'il y a une reformulation qui est faite ? Est-ce que si j'ai bien compris, vous avez laissé ça votre demande ? Oui, ok, c'est ça. Donc, ça permet de rassurer le client sur la prise en compte de sa demande. Est-ce qu'il y a bien chercher des informations dans les outils ? Voilà, la réponse, etc., etc. La prise de congé. Et on verra tout à l'heure, cette prise de congé n'est pas facile parce qu'autant, en fait, le début, c'est facile, en fait, de rentrer les formules de politesse, etc., etc. Autant, sur la fin, quand le client a sa réponse, parfois, le client n'a qu'une envie, c'est de résoudre son problème ou d'aller faire autre chose. Donc là, en fait, justement, il y a cette agilité du conseiller qu'il faut mesurer pour essayer de prendre congé avec un client qui a peut-être eu réponse à sa question. Donc, la partie après qualité du discours, est-ce qu'on a adapté sa manière de parler ? Est-ce qu'on a un langage positif ? C'est pas parler de problème, par exemple, mais dire, voilà, de bug, c'est un petit peu technique, mais on a un inconvénient actuellement, une solution de contournement, on a, on a, on a bien de dire, on a un problème, enfin, tous ces éléments qui sont un petit peu des mots un petit peu difficiles qu'il faut éviter de parler. Après, on parlera aussi tout à l'heure de la directivité, ça aussi, c'est quelque chose d'important, et on verra qu'avec Laurent Vasset de Vitamine, cet aspect directivité, elle est vraiment importante, et elle est mesurée via un indicateur Rx, que je détaillais tout à l'heure, qui permet justement de valider aussi le bon usage de la bonne soft skills, le bon sentiment d'émotion au bon moment. Donc, la courtoisie, donc voilà, un certain nombre de critères. Après, en fait, il y a les parties hard skills qui sont faites en partie technique, est-ce qu'on a bien respecté les procédures, la qualification, est-ce qu'on a respecté les demandes d'études de vérification, la rédaction, voilà, tous ces éléments-là qui sont vraiment très techniques et qui sont vraiment sur la partie compétence sur les outils, et tout cela, en fait, à la fin, qu'est-ce que ça fait ? Ça donne en fait une note qui permet d'évaluer le conseiller. Alors, bien entendu, à chaque moment, on peut réécouter la conversation, l'avancer, la reculer, etc. Donc là, en fait, l'action, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des tableaux de bord qui permettent d'analyser les performances par agent, par équipe, pour organiser après les feedbacks individuels ou collectifs, faire des programmes de formation. Donc, bien entendu, après, on peut éventuellement exporter tout cela dans des solutions. Ce qui est intéressant, c'est de faire vraiment une visualisation de l'équipe de manière globale individuelle. Là, ici, par exemple, on voit ici le nombre d'évaluations qui sont disponibles. Ici, on voit un état des grilles d'évaluation disponibles. Donc, on sait qu'il y a 206 évaluations en ferme, donc un beau vivier. Donc, il y en a en cours, il y en a deux, il y en a 17 qui ont été faites. Donc, on voit un petit peu si je dois conserver du temps ou pas pour faire du quality monitoring. Donc, on voit ici l'état qui sont faits en fait pour différents services. Là, c'est une partie globale. Ça, c'est la partie, par exemple, service adhérent. Ensuite, sur les grilles de notation, on voit ici, là, sur la gauche, les grilles disponibles par nature de communication parce que peut-être que je veux faire des communications, enfin, je veux analyser des communications qui sont longues, des communications qui sont courtes et choisir les bonnes. Ensuite, les grilles réalisées, ici, on voit, par exemple, que sur un de mes conseillers, il y a zéro grilles, peut-être qu'il était absent. Ici, on voit qu'il y a Ludovic qui n'a peut-être pas forcément beaucoup de grilles d'évaluation parce que ce n'est pas forcément le plus important. Par contre, il y en a d'autres qui sont des nouveaux arrivants. Ici, on voit Laurent. Laurent, il y a pas mal de grilles d'évaluation parce que peut-être qu'il vient d'arriver. Donc, lui, en fait, je sais que je dois faire un focus là-dessus. Par contre, Ludovic, c'est un conseiller qui est senior, qui est là depuis très longtemps. C'est normal que je n'ai pas trop de grilles. Et pareil, les grilles disponibles par tranche, par exemple, pour Laurent, je vois qu'il y a quand même beaucoup ici de grilles, enfin, d'évaluations qui sont réalisées sur des appels longs et des appels courts. Donc, en fait, est-ce que j'ai le bon mix pour vérifier, en fait, si je peux vraiment vérifier ses compétences à la fois sur les problèmes simples et sur les problèmes complexes. Donc là, j'ai vraiment ce petit touch-là qui me permet de savoir est-ce que j'analyse bien les choses. Une fois que je sais que j'analyse bien les choses, il faut que je sache quel est le niveau de l'équipe. Ici, par exemple, j'ai un niveau moyen de relation client. Ici, il y a un 52 sur 100. Le savoir-faire, 53. Le savoir-être, 57. Donc, voilà, ces critères-là. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr de vérifier comment ça se passe au niveau de l'équipe. Par exemple, ici, on voit sur le graphique en haut à droite la maîtrise de la relation client par conseiller. Donc, on voit bien que Ludovic, qui est mon conseiller senior, il est un petit peu au-dessus des autres. Par exemple, Marie, là, c'est un petit peu en dessous. Elle est à 69 uniquement. Alors que la moyenne des autres, là, Nicolas et Laurent, dans la même équipe, ce n'est pas tout à fait aussi bon. Ils sont bons, mais Marie est quand même un niveau en dessous. Il y a un petit truc à faire sur les compétences techniques. En revanche, si j'analyse après à la fois les compétences techniques, hard skills et soft skills, on voit bien que Ludovic, lui, il est plutôt bon dans les compétences techniques. Donc, on voit bien que Ludo, c'est quelqu'un qui connaît bien le métier. Par contre, sur la partie compétence plutôt émotionnelle, il est tout juste dans la moyenne. Donc, il est un peu, il est bon, mais pas éter bon. Par contre, on voit que Laurent, Laurent ici, qui est au milieu, il a 82,5 sur les compétences plutôt humaines, donc des soft skills. Par contre, au niveau technique, il est un peu moins bon. Donc, peut-être que Laurent, il a un bon relationnel, il fait de l'empathie, il arrive à dire les choses, mais parfois, il loupe un petit peu les choses. Donc, autant Ludovic, il faudra plutôt lui travailler sur les soft skills, autant en fait Laurent, il faudra vraiment travailler plutôt sur l'aspect technique. Et on voit que Marie, en fait, on voit bien qu'en technique, c'est un peu moins bien que les autres, mais on va dire que ce n'est pas trop mal. Mais par contre, sur la partie savoir-faire, savoir-être, savoir-être surtout, elle est un petit peu en dessous des autres. Donc là, il y a vraiment un plan d'action pour savoir qu'est-ce qui se passe. Elle ne donne peut-être pas la formule d'accueil. Elle n'est pas habituée à être assez directive. En fait, il y a un petit travail à faire au niveau de Marie et on le voit bien tout de suite sur l'écran. La femme, bien entendu, on peut éditer les fiches personnalisées et se dire, ben voilà, pour le savoir-être, tu es plutôt bon sur l'écoute. Par contre, sur le sourire, ça manque un petit peu au niveau de ta voix. Ça manque un petit peu là-dessus. Sur la partie vocabulaire, c'est pas mal. Tu arrives bien à maîtriser les termes techniques, le langage, les termes qu'on veut mettre. Et voilà, il y a peut-être des petits points et on voit comme ça, en fait, le radar avec les compétences qui permet en fait vraiment de se dire, ouais, c'est ça qui est important que je te write et que ça, c'est l'autre chose. Ce qui permet vraiment aux conseillers et aux superviseurs de pouvoir en fait discuter et échanger sur les compétences. Et après, ce qui serait intéressant, c'est mesurer en fait sur la durée et voir en fait, suite à un plan d'action, suite à une formation, est-ce que toute une semaine, deux semaines, trois semaines plus tard, ça s'est amélioré et est-ce que, c'est ça qui est souvent un problème dans les centres de contact, c'est que voilà, on voit un problème, on forme les personnes, on voit que la qualité augmente et puis après, tout, 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 ça diminue au fur et à mesure. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est se dire, ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est vrai que dans pas mal d'entreprises qui fonctionnent bien, c'est bien sûr faire des formations de manière régulière, mais c'est surtout ancrer ça dans le quotidien. Et comment on fait pour ancrer dans le quotidien ? C'est peut-être se dire, ben voilà, cinq minutes tous les jours, et bien en fait, il y a un petit travail sur un plateau, sur un groupe, sur une équipe, sur des personnes qui sont à travailler sur la partie, par exemple, soft skills, hard skills, sur soft skills, c'est sûr que facile, c'est se dire, tiens, on va peut-être se prendre cinq minutes pour faire, avant la pause de midi, se déconnecter un petit peu plus tôt ou le matin avant de commencer ou à tel moment. Et bien tous les jours, pendant par exemple, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, ou au milieu de la journée, et on va voir en fait qu'à force de travailler comme ça, tous les jours, pendant une durée donnée, ce qui est en fait, quelque chose qui n'est pas forcément inné, va devenir en fait un réflexe. Donc ces évolutions se travaillent véritablement dans le temps, et ce n'est pas une formation qui suffit qui va faire la différence. Donc après, on peut bien sûr remettre des rapports et échanger dessus avec ces conseillers. Donc la deuxième solution qu'on vous propose, c'est tout simplement Eloquent Quality Monitoring Events, qui est sur le plan une solution qui permet de viser l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, qu'est-ce que c'est ? En fait, tout simplement, c'est dire qu'on est dans un centre de contact qui est comme beaucoup plus grand, de grande taille, avec plusieurs équipes, plusieurs sites, plusieurs plateaux, plusieurs gammes de produits. On est sur des équipes qui sont internes, des équipes qui peuvent être externes. Donc en fait, ce n'est pas forcément évident d'avoir différents niveaux de qualité. Il va falloir une personnalisation qui soit beaucoup plus pointue. Il y a une moins bonne proximité dans un petit centre de contact. Quand on est quelques dizaines de conseillers, 50, 100, etc. En fait, on se connaît tous. Le superviseur, il connaît très bien ses équipes. Il n'y a pas de qualité. On est vraiment en très bas proximité. Dans d'autres entreprises, on connaît plus loin les fonctions de Quality Management peut-être un peu plus structurées. On va utiliser l'automatisation. on va vraiment suivre les plans d'action. Parce qu'on n'a pas cette proximité-là. On doit dire, tiens, il y a telle personne, telle personne qui ne sont pas très bonnes. On va aller faire suivre des formations. Il y a une vérification qui est faite par une autre personne tierce, etc. Donc en fait, on a vraiment aussi parfois même de la délégation. C'est-à-dire que c'est d'autres personnes tierces qui vont faire de l'analyse. On pourra faire du BI, etc. Donc on est vraiment là pour faire un programme vraiment beaucoup plus pointu de montrer les compétences des équipes et une stratégie de pilotage de la qualité produite. Alors là, le premier point, c'est forcément utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite et gagner du temps. Vous voyez ici sur la droite une transcription de l'appel pour parcourir en fait la conversation. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait l'écouter, voir un petit peu comment ça se passait. Là, on va aller beaucoup plus vite parce qu'on pourra glisser directement et regarder la conversation et après zoomer. Vous voyez, vous avez un petit lecteur ici en bas. On va zoomer en fait sur les points clés avec des points de couleur quand c'est l'argent qui paille, quand c'est le client qui parle. Et là, tout de suite, on va éviter en fait de réécouter beaucoup de choses. On va arriver directement à la bonne conversation. Ça permet vraiment de gagner du temps quand on fait vraiment du volume en termes de quality monitoring. Donc, on va faire également des analyses automatiques de non-conformité. Par exemple, est-ce que la personne a bien indiqué les mentions légales ? Est-ce que, par exemple, la personne a menacé d'aller parler à Julien Courbet ? Donc, là, c'est peut-être une alerte juridique qu'il va faire. Est-ce que la personne dit, ouais, j'ai résilié, j'en parlais à mon avocat, etc., etc. Donc, on peut avoir comme ça une automatisation qui va lancer des alertes et dire, ah, attention, il faut vraiment faire quelque chose. On ne va pas laisser le client comme ça peut-être être rappelé par quelqu'un ou il y a peut-être quelque chose à travailler dans le discours de l'agent. On va bien sûr essayer de détecter des clients satisfaits qui vont quitter l'entreprise pour se dire, tiens, il va résilier, il va nous envoyer une lettre recommandée. Ah là, il faut agir. Ensuite, il y a l'indicateur relationnel entre le client et le conseiller. Est-ce que l'appel s'est plutôt bien passé, pas bien passé, ce qui permet en fait aux superviseurs, aux créditiciens, aux responsables de plateau de se dire, ah tiens, voilà, je vais essayer de travailler sur les appels qui sont bien passés, pas bien passés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur certains trucs ? Est-ce que c'est des produits qui ne vont pas bien ? Est-ce que c'est des process qui ne vont pas bien ? Et comme ça, en fait, j'essaierai de comprendre des choses. Et bien entendu, on va aussi automatiser le travail du conseiller avec des résumés automatiques de conversation. Donc, le deuxième point dans cet aspect advanced, c'est la partie collective management. Le collective management, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on ne va pas juste écouter les appels. Vraiment, en fait, manager ça et travailler ça de manière concrète avec une équipe et ou avec les superviseurs qui vont faire vraiment un travail important pour faire en sorte que cette qualité perçue s'améliore et cette qualité produite s'améliore. Donc, on va bien sûr travailler sur l'omni-canal, on ne va pas juste travailler sur le téléphone, mais on va travailler sur le chat, sur les emails. On va faire du paramètre avancé sur les équipes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a parfois des équipes qui sont en telle ligne de produit, telle demande, tel secteur, ce n'est pas les mêmes. Il y a des clients qui sont plus difficiles que d'autres, qui ont travaillé sur des particuliers, ce n'est pas la même chose qu'on travaille avec des entreprises, etc. On va travailler sur du calibrage, on va comparer pour les agents de redire, je pense que tel agent c'est tel niveau de qualité, ça c'est acceptable, moi c'est acceptable. Donc, il faut pouvoir discuter sur ces grises d'évaluation. On peut également travailler sur les process. On a également des bibliothèques de plans d'action personnalisés. Par exemple, on a vu tout à l'heure Marie qui n'était pas très bonne sur la partie attitude. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On voit ici un outil de plan d'action. Il y a un plan d'action client en main qui est fait par exemple sur la partie attitude, empathie, sur la partie leadership. Tout simplement, on va dire voilà, Marie, tu as un plan d'action qui commence ici le 1er décembre, qui se termine le 14 décembre. Voilà où tu en es. Tu as réussi à passer tous les tests. On est dans le vert parce que tout simplement, Marie, elle avait une formation en suivre. Là ici, il y a une formation à suivre. Hop, la formation a été suivie et après derrière, il y a quelqu'un, un superviseur, quelqu'un qui est responsable de la qualité ou un formateur qui va vérifier après en faisant de l'écoute en disant elle a fait la formation. Marie, on a fait quelques écoutes, on a fait par exemple un test, on a fait un quiz aussi qui a été fait. Le quiz a été fait, c'est bon, on vérifie. Est-ce qu'il y a près d'autres actions à mettre en place ? On voit ici un plan d'action complet. Donc voilà, on est moins sur cette proximité où on connaît plus les gens. On est vraiment plus sur une structuration et une centralisation des plans d'action pour dire qui fait quoi avec des responsables. Le troisième point, bien entendu, quand on est une version un peu plus industrialisée, on a besoin d'avoir un pilotage qui est beaucoup plus important. sur la qualité produite. Donc on va l'utiliser à la fois pour piloter son activité en interne et également piloter ses prestataires externes qui peuvent être par exemple des centres de contact externalisés qui peuvent même différentes natures. On a certains clients qui ont plusieurs prestataires pour la partie centre de contact. Ce qui est bien, c'est pouvoir comparer ces deux, trois prestataires et l'interne. Donc bien sûr, on va pouvoir donner des droits d'accès qui sont de plus ou de moins différents, faire du reporting, sur les agents et pouvoir avoir des droits d'accès sur les prestataires, les régions, etc. On peut lancer en fait des alertes en cas de non qualité, non respect de procédure pour faire des rappels de clients. Par exemple, la personne, elle n'a pas indiqué qu'il y avait un débat de rétractation. Et bien tout simplement, hop, il faut peut-être lui rappeler, attendez, on a oublié de vous dire qu'il y avait celle-ci, ceux-là. On a oublié par exemple qu'il y avait une remise spéciale pour un certain type de clients. Et bien là, forcément, il faut rappeler qu'ils ont dit, attendez, oui, vous aviez pour tel client, vous avez le droit à tel aide, etc. Ce qui permet vraiment d'améliorer la relation client de manière vraiment drastique. Et bien entendu, il y a tout ce qui est planification du débat. Là ici, vous voyez un exemple de tableau de bord. On voit par exemple en bas à gauche les notations qui ont été effectuées sur par exemple de l'écrit, sur le chat, sur de la téléphonie. On va vraiment sur cet aspect omni-canal. On va passer maintenant à la partie bonne pratique. N'hésitez pas, je crois qu'il y a quelques questions dans le chat. Je vous répondrai à ça juste après. Fabien, Julie, Julien, n'hésitez pas, je serai bien entendu là à votre disposition pour répondre à des questions, aux questions en quelques minutes. Et je vous tirerai ça tout de suite. Mais n'hésitez pas, j'ai déjà une soixantaine dans la ligne, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y reviendrai tout après à la fin de cette partie. Donc là, en fait, ce qu'on va voir maintenant, c'est la partie bonne pratique parce que là, on a vu la partie outils. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de parler sur la partie mise en place et avoir vraiment un retour terrain puisque un outil, c'est bien, mais on voit bien que c'est la mise en place surtout et les petits conseils. Pour cela, en fait, on a fait appel à trois consultants qui sont spécialisés justement dans le quality monitoring et le management de centres de contact. Donc, ce qu'on voulait, c'est vraiment des retours terrain parce que nous, éloquents, on est éditeurs de solutions de centres de contact en cas de satisfaction au quality monitoring mais en fait, vraiment, c'est les experts comme par exemple Laurent Vassech qui sont là pour les mettre en place et qui donnent vraiment ce retour-là sur les bonnes pratiques et les retours terrain. Donc, la première chose, en fait, ce que disait Laurent, c'est déjà prendre un petit peu de hauteur. Tout simplement, c'est essayer de définir entre guillemets la ligne éditoriale de la marque. Donc, bien entendu, comme disait Laurent, c'est un minimum les phrases clés. On dit peut-être un bonjour, on est à votre service, on est toujours là pour vous accompagner, etc. Il y a peut-être des choses sur l'accueil, le remerciement, les salutations. Passez une bonne journée, est-ce qu'on dit passez une bonne journée, je vous remercie de votre patience ou des choses comme ça. Il y a un certain nombre de choses à connaître. Donc, en fait, c'est important en fait de vérifier que cet esprit relationnel est bien mis en place. Alors, bien entendu, on peut vérifier aussi de quel est échéant le script, mais sans l'imposer. Pourquoi sans l'imposer ? Parce que le script, c'est très bien parce que ça permet d'éviter justement les problèmes les plus évidents, mais parfois, il faut oser et dire aux conseillers, c'est le Quality Monitoring qui va dire ça, que parfois, il faut accepter de ne pas suivre le script. Par exemple, moi, je l'ai déjà vécu plusieurs fois quand j'étais au centre de contact pour certains de nos clients. il y a certains agents qui s'adressaient à des clients qui appelaient pour la première fois, qui étaient visiblement débutants, qui disaient est-ce que vous avez bien vérifié que vous avez, par exemple, branché tel truc ? Est-ce que vous avez vérifié que vous avez fait telle manipulation ? Par contre, pour d'autres, on ne va pas dire de manière aussi directive ça, on va dire je suppose que vous avez déjà fait ça, ça et ça. Et là, en fait, le client, on ne va pas le prendre pour un abécis, entre guillemets, il va dire oui, c'est déjà fait, vous savez, je ne suis pas un débutant. Donc ça, en fait, l'agent, il peut soit le comprendre avec la conversation avec la personne qui dit ça va être la troisième fois que j'appelle ou en fait le comprendre avec l'historique dans le centre de contact. Voilà, ne pas trop l'opposer. Comme disait aussi Laurent Vassech, il faut en fait savoir un petit peu aussi comment adapter son script parce que parfois, ce n'est pas forcément le mot-clé qui compte, mais c'est aussi l'esprit. Ce qui se passe, c'est que autant c'est facile pour un agent de dire bonjour avec la formule de politesse qui va bien, autant à la fin c'est plus compliqué parce que le client, il n'aura qu'une envie, c'est qu'une fois qu'on a résolu son problème, de passer à autre chose ou d'aller résoudre son problème. Donc en fait, la formule de salicitation est toujours plus compliquée et donc c'est vraiment l'intelligence relationnelle du conseiller qui doit être mis en avant. Le troisième point que Laurent a indiqué, c'est que de plus en plus, en fait, le quality monitoring change un petit peu de dimension. Au départ, on était beaucoup sur vraiment de la forme, est-ce qu'on dit bien bonjour, tous ces formules un peu classiques. Maintenant, on est plus dans une notion de performance, c'est-à-dire que selon le type d'appel, le quality monitoring va parfois, en fait, mesurer avec un plus grand critère des informations comme par exemple, est-ce qu'on a pris un rendez-vous, est-ce qu'on a réussi à conserver le client, est-ce qu'on a réussi à vendre un abonnement. Et c'est ça en fait où est-ce qu'on a réussi à résoudre un problème qui est un peu plus important, est-ce qu'on a par exemple une satisfaction au client. Voilà, donc en fait, c'est ça qui est peut-être plus important et qui va être surpondéré dans la grille de notation du quality monitoring. Donc, aller au-delà du quality monitoring sur la forme, mais aller sur le quality monitoring sur la performance. Donc ça, c'est vraiment le deuxième niveau du quality monitoring et c'est ça qu'on réclame de plus en plus. Donc, c'est vraiment le retour terrain de l'an. Ensuite, la latitude, là aussi, l'attitude des conseillers sur les marges de négociation, l'enveloppe, les gestes commerciaux, etc. Et c'est vrai que c'est important de savoir s'il y a deux points. Le premier point, c'est est-ce que le conseiller y pense ou n'y pense pas ? Deuxième chose, est-ce que lorsqu'il y pense, est-ce qu'il négocie un peu ? Est-ce qu'il lâche trop de l'est ? Est-ce qu'il lâche pas assez de l'est ? Donc, parfois, ça peut être comme ça et on constate dans le centre de contact, c'est que certains agents ont un peu tendance à être un peu trop radins. Ils y peuvent parfois donner un peu plus. Donc, après, c'est un jeu, c'est justement leur attitude, tu peux donner un petit peu plus, n'hésite pas, le client n'était pas content, voilà, tu peux passer à cela. Donc, on voit bien que, on voit dans les écoutes que les agents et les conseillers sont quand même bien conscients du pouvoir qu'ils leur sont donnés et il y a rarement des abus. Donc, c'est comme ça quand même qu'il faut surveiller avec le quality monitore. Deuxième point, c'est définir l'ambition atteinte vis-à-vis de la marque vis-à-vis de sa promesse marketing ou de ses concurrents. En fait, chaque marque a des valeurs et des objectifs en termes de qualité d'expérience. Par exemple, lorsqu'on est la Maïf et qu'on a fait une campagne vraiment marketing, publicitaire, importante sur, voilà, on vous fait confiance, etc., etc., il faut que ça se traduise dans les faits lorsqu'on a une conversation entre l'agent et le client. On ne va pas lui demander, tiens, est-ce que vous pouvez m'envoyer des justificatifs ? Est-ce que vous êtes sûrs que ça ? Est-ce qu'on ne va pas lui demander de se justifier ? Donc en fait, il faut véritablement que cette marque de fabrique, cette identité, transpire en fait dans la conversation. Voilà, même si ce n'est pas approximativement, même si ce n'est pas tout à fait les mots qui sont employés, il faut toujours vérifier que c'est approximativement, c'est les valeurs, c'est un petit peu l'état d'esprit qui est vraiment fait et transpire dans la conversation. L'autre point aussi qu'on peut vérifier en Quality Monitoring, c'est l'atteinte des objectifs de conformité, donc bien sûr le réglementaire, ce qu'on a bien dit, telle information, telle information, mais également l'excellence ou la norme. Si par exemple, on est LF Service Client de l'année, il y a un certain nombre de normes qu'on doit répondre qui permettent en fait d'être dans les clous. Ça peut être également si on est LF Service Client, qu'est-ce qu'on dit comme information ? Donc ça en fait, c'est des choses à vérifier qui peuvent être un critère supplémentaire qu'on va intégrer dans la grille de Quality Monitoring. Est-ce que tu as bien respecté les normes LF Service Client qui sont ça, 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 ça ? Et voilà. Donc ça justement, on le verra juste après avec d'autres témoignages. L'autre point, c'est mesurer l'atteinte de l'ambition au regard de la ligne endothérial. Donc bien sûr, les formulaires d'évaluation, est-ce qu'on a véritablement atteint les objectifs de présentation, les connaissances techniques, est-ce qu'on a mesuré les soft skills ? Et là justement, l'intérêt, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle pour permettre d'aller augmenter le volume d'écoute et pouvoir mesurer l'expérience relationnelle. Laurent Vassé et ses équipes ont invité cet indicateur, le RX, qui est composé de 12 compétences qui veulent être par exemple l'empathie. Est-ce que, par exemple, lorsque je suis dans le domaine des assurances, est-ce que l'empathie a été bien mise en place ? Par exemple, lorsque le client a eu un cynisme, il y a eu un décès, est-ce qu'on a eu le bon niveau d'émotion ? A l'inverse, est-ce que j'ai bien dirigé l'appel ? C'est le leadership parce qu'un client, il veut certes avoir une réponse à sa demande, mais s'il le conseille, il n'est pas sûr de lui, s'il dit, ah mais c'est vous qui voyez ou des choses comme ça. Là, le client, il a besoin d'être assuré. Et donc, en fait, là, Laurent et ses équipes ont justement, ils ont passé cet indicateur qui permet de mesurer automatiquement cette qualité relationnelle. Donc, vous pouvez le consulter ici sur bit.li slash expérience relationnelle. Donc, le plan d'action, le plan d'action, il peut être également effectué au niveau des conseillers, on l'a vu tout à l'heure, la montée aux compétences, mais également, ça peut être effectué un plan d'action au niveau global et en dehors du service. Par exemple, si on voit qu'il y a beaucoup d'appels au service client, par exemple, pour des personnes qui appellent parce que l'aimant dans un magasin de vêtements ou dans un supermarché ou dans un hypermarché, il est resté sur le vêtement et la personne, elle rentre chez elle et elle ne peut pas enlever l'aimant, elle n'est pas contente, ça arrive une fois, deux fois, trois fois avec un très beau énervement. Là, ce n'est pas l'agent, ce n'est pas le conseiller qui peut faire quelque chose, il pourra juste traiter la demande, mais c'est peut-être se dire tiens, il y a une formation à faire sur tel magasin ou sur telle procédure à faire. Donc, bien sûr, il faut accompagner et aider les conseillers à monter en compétence. Par exemple, avec de la formation, de la formation, Laurent assiste beaucoup sur le mode AFEST, en binôme avec les agents pour ici l'écouter, lui donner des conseils et vérifier que c'est bien effectué. Cette méthode-là de pouvoir travailler vraiment en duo, en binôme, permet de faire vraiment des progrès très rapidement parce que la personne, hop, elle est ici, directement dessus. L'un des points, c'est bien sûr de ne pas travailler en notation aux sanctions, mais de travailler de manière intelligente pour faire progresser les agents. Alors, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, vous avez les coordonnées de Laurent Vassé. La deuxième point, en fait, on a invité Anne Rabineau qui est dirigeante des FICRM, un cabinet aussi dans la relation client. Donc, Anne, en fait, passe sur un neuvier un peu plus opérationnel. Elle nous dit, voilà, ce qui est important de faire, c'est créer vraiment un référentiel. Le référentiel, c'est quoi ? C'est expliquer vraiment ce qui est attendu pour chaque critère au niveau des clients. Donc, qu'est-ce qu'on attend, par exemple, lorsqu'on dit bonjour, qu'est-ce qu'on attend pour la prise d'accueil, qu'est-ce qu'on attend pour l'empathie, etc., donc vraiment détailler ça parce qu'il faut dire aux clients, qu'est-ce qu'ils doivent faire et pas, en fait, justement, subir cette notation comme quelque chose un petit peu injuste et on ne comprend pas pourquoi parce qu'on pense faire bien les choses. Donc, pondérer le choix des critères, mettre le poids du corps parfois sur des choses qui sont plus importantes. Si on est beaucoup sur la partie technique, c'est important. Si on est au contraire beaucoup sur la partie soft skills, sur l'empathie, etc., etc., donc on va mettre en avant certaines choses qui peuvent être, par exemple, un plan d'action trimestriel sur la qualité de la réponse, sur l'empathie, etc., etc. Donc, autrement, sur le débrief, là aussi, Anne nous donne quelques petits conseils. Donc, pour le débrief avec les conseillers, on va faire cette partie-là, c'est toujours commencer par les points positifs et finir par les axes de progrès. Voilà, ça, c'est vraiment important, ce n'est pas commencer par ce qui va à part comme ça. Donc, en fait, c'est commencer par les points positifs et dire vraiment, faire attention à ne pas, en fait, être trop négatif. On ne dit pas ce qui ne va pas dans ce que tu as fait, le point négatif dans ta prise de communication, non, on ne va pas comme ça. Ce qu'il faudrait améliorer, il y a quelque chose, tiens, que j'ai trouvé pas trop mal, mais peut-être que tu peux faire mieux sur ce sujet-là. Donc, vraiment travailler sur sa sémantique et sa prise de parole pour ne pas être justement trop professeur, maître d'école, etc., etc. Donc, plutôt dans le pédagogue et l'amélioration et dans la bienveillance et le coaching. Donc, il faut véritablement que ça ne soit pas perçu comme une sanction efficace, mais comme source de satisfaction et d'amélioration. Alors, l'autre point, ce que recommande Anne, c'est de faire de l'auto-évaluation avec le conseiller, c'est-à-dire que c'est le conseiller lui-même qui va écouter son appel ou ça peut être une écoute collective, ça dépend ce qu'on va faire, et en fait, d'abord, lui faire parler sur le négatif. Là, c'est l'inverse de ce qu'on a vu avec le débris entre le superviseur et l'agent, c'est lui qui domine et qui dirige la conversation. Et on est véritablement là, on fait parler d'abord du négatif et uniquement après le positif parce que justement, on va terminer sur quelque chose qui est positif, les axes de progrès et ensuite finir par ce qui a été oublié par l'agent. Et bien sûr, reprendre ces éléments lors de l'entretien mensuel pour que ça serve vraiment d'outil de coaching. Les erreurs à réinviter selon Anne, c'est tout simplement vouloir trop mesurer dans les détails. Anne ne recommande pas plus de 15-20 critères parce qu'autrement, après, ça dilue trop, on ne sait pas trop où arriver sur les points d'action, on obtient des fois un petit peu des notes moyennes et en fait, si on a des indicateurs qui sont un peu plus resserrés, à ce moment-là, on peut indiquer dans les détails les commentaires, ce qu'a dit le client, ce qu'a dit le conseiller et ce qui a permis d'expliquer un petit peu les choses sur cet indicateur-là. Donc, aussi, faire attention à trop de complexité, pas trop de grilles différentes selon les motifs, selon les appels, etc. Il faut essayer de simplifier pour avoir des grands critères. Autrement, ça devient un petit peu compliqué à la fois pour l'agent, à la fois compliqué aussi supervisable. Un autre point que mentionne Anne, c'est attention aux critères d'évaluation qui achètent la paix pour être tranquille, pour ne pas viexer les gens et qui va, en fait, être dans le consensus mouf. Le classique, c'est de mettre partie partielle sur tous les critères. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on n'arrive pas, en fait, à déterminer où il faut améliorer les choses, si les conseillers sont bons ou pas. Donc, Anne recommande sur les critères importants de mettre plutôt bonnes pratiques et pratiques insuffisantes qui sont plus tranchées et qui permettent d'identifier les vrais points forts. Et sur certains autres, par contre, laissez toujours la partie partie partielle pour vraiment valoriser le travail qui a été fait. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi contacter Anne Rabineau. Il y a son site internet, son numéro de téléphone, l'adresse email. Et elle a également fait un petit article sur son blog sur le quality monitoring. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Notre dernier expert de la journée, en fait, c'est Valérie Edwin de Proinputs. Valérie, en fait, nous a fait un focus sur le quality monitoring dans les call centers externalisés. Là, en fait, on était vraiment à la fois sur l'interne et l'externe. là, Valérie nous dit si on travaille avec un concepteur externalisé, c'est un petit peu différent que de travailler avec de l'internalisé. Déjà, une des clés, c'est la proximité avec les agents. Donc, en fait, elle le dit bien que le comité de direction mensuelle pour voir quels sont les indicateurs clés, chacun vient avec ses chiffres, etc., etc., est pas efficace. Il faut véritablement aller sur le terrain et la présence, en fait, même si je sais que c'est pas facile parfois sur certains centres de contacts, c'est vraiment une reconnaissance qui montre, en fait, qu'on est là pour les aider, les accompagner. Bien entendu, il faut avoir l'accord des superviseurs pour le faire avec un démoling immédiat, avec un mode win-win entre les superviseurs et les agents et vous, et aussi entre le prestataire d'entreprise. Donc, c'est vraiment ce dialogue qui permet vraiment d'améliorer la relation et la qualité de service perçue et produite chez son prestataire externalisé. Voilà. Donc, valoriser les équipes également, ils sont vraiment la voie de l'entreprise, donc en fait, il faut les aider et dire, tiens, grâce à vous, vous avez fait ça, tiens, voilà, la qualité de service s'améliorer, regardez ce super verbatim, tiens, voilà, vous avez la félicitation du manager, vous avez la félicitation de l'équipe marketing, bravo pour ces trucs. Donc, vraiment, c'est-à-dire, voilà, il faut considérer ces équipes externes comme les équipes internes et les féliciter. Les erreurs à éviter sont assez simples, les call center, au début, voient beaucoup de scripts parce que, c'est des gens qui ne sont pas des spécialistes, il faut les aider et les guider, mais en fait, certes, c'est rassurant, mais c'est d'abord la compréhension et l'appropriation des discours qui permettent, en fait, de faire monter aux compétences des équipes. Donc, travailler d'abord sur ça et uniquement ensuite faire cet aspect quantitatif et vérification. D'abord, on travaille plus notamment sur l'appropriation du discours, sur la méthode, sur la ligne éditoriale comme disait Laurent Vassech et ensuite, on va travailler sur la performance. Pour en savoir plus, vous avez son profil LinkedIn et ses coordonnées qui sont dans le document. Donc, Valéry également indique que ces critères d'évolution doivent traduire vraiment et doivent vraiment être précis. On doit vraiment dire quelles sont les exigences et là, donner quelques exemples, ce n'est pas exhaustif, mais voilà, ça vous donne des idées. Donc, l'emploi de la sémantique appropriée, le mot de bienvenue, la clôture, etc. La phase de diagnostic, est-ce qu'on a vraiment des coûts actifs, est-ce qu'on a bien laissé parler de clients, on a bien compris la demande, on a bien reformulé, la réponse appropriée. Donc là, aussi, Valérie nous dit souvent que dans un centre de contexte personnalisé, parfois, les agents veulent un peu trop bien faire, ils brodent, ils extraprolent, ils expliquent des choses qui ne sont pas forcément vraies ou ils montent des coulisses et le client ne veut pas forcément tout savoir. Parfois, il vaut mieux passer au niveau 2 et c'est le niveau 2 qui va aider plutôt que proposer des fausses solutions, des fausses bonnes idées, ça qui va encore frustrer, qui va entraîner de la défiance et de la méfiance de la part du client. Donc, la maîtrise de la gamme de produits, c'est assez important surtout qu'on est externalisé. La connaissance des parcours clients parce qu'en fait, quand on est externe à l'entreprise, on ne connaît pas forcément ce qui se passe sur les choix du SVI, sur les choix des produits, les parcours clients, les parcours omnicanos, il y a aussi un site web, il y a des FAQ, il y a différents éléments. Donc, tout ça en fait, ça permet de mieux travailler sur l'expérience client vécue par le client sans le contact. La connaissance de l'organisation également, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va réorienter les demandes, par exemple, urgence vers une service qualité. Après, en fait, il y a des choses qui sont moins importantes, etc. On peut comme ça donner des ABAC et envoyer vers la bonne personne. Et bien sûr, la compréhension des applications. Parfois, en fait, on a un logiciel et un logiciel. Est-ce qu'au niveau technique, la personne sait bien rechercher l'information ? Est-ce qu'il n'y a pas des raccourcis clavier ou des choses comme ça à utiliser ? Voilà. Et s'il y a vraiment des écarts trop importants, ce qui est important, c'est d'intégrer justement ces critères de notation dans le contrat pour mettre en place des critères bonus-malus pour justement faire en sorte que ça soit vraiment pris en compte parce que si ce n'est pas un critère qui est financier qui va jouer sur la performance et la qualité, forcément, les prestataires ne vont pas travailler forcément beaucoup dessus. Voilà. Alors, on arrive à la conclusion de ce webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions, je vais répondre dans le chat dans quelques secondes. Donc, ce qui est important de retenir, ce qu'il fallait retenir, c'est que le Quality Monitoring est un outil vraiment simple, rapide à mettre en œuvre avec des effets vraiment immédiats sur la qualité perçue et un ROI extrêmement rapide. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment facile à mettre en place. J'ai mis ici un exemple d'un utilisateur de solution Quality Monitoring qui nous indique pour la relation client, la partie support technique, support client, service client, l'implémentation du Quality Monitoring a permis une hausse de la satisfaction client de 5 à 30% selon les clients et les lignes de produits. Pour le développement commercial et tout ce qui vente, le taux de transformation a été amélioré d'environ 15%. Donc, on voit tout de suite que c'est un impact immédiat, rapide, sur la qualité perçue et sur l'efficacité des équipes. Donc, le plan d'action, il est vraiment simple, c'est dès maintenant lancer un projet avec les équipes, un superviseur et agent, en leur expliquant le pourquoi des démarches, pourquoi il faut aller plus loin, pourquoi il faut monter d'un cran sur sa qualité de service. Valider en fait ce que doit être la relation client, on a vu ces critères-là, qu'est-ce qu'on doit mesurer, ces différentes grilles. Ensuite, dans trois semaines, de lancer un premier pilote sur une petite équipe, ce n'est pas la peine d'aller faire un gros projet sur l'ensemble des équipes. Déjà, essayer de tester un petit peu les formulaires, la notation, etc. Avoir un retour positif, faire un bilan pour la perception client-agent. Est-ce qu'au niveau des clients, on a vu une différence ? Au niveau des agents, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Si les agents ne sont pas convaincus, s'ils sont réfracteurs au départ, ça va se passer pour tout. Par contre, s'ils disent c'est vrai que c'est sympa, ça m'a aidé à faire quelque chose, ils seront ambassadeurs du projet. Donc, formulez les premières équipes avec bienvenance pour les motiver et après, une fois que vous avez fait cette première étape, déployez de manière industrielle la solution et mettez en place des programmes de montée en compétence. Bien entendu, nous, on est vraiment à votre disposition pour vous aider là-dessus. On a également nos experts. Merci à d'autres experts, Valérie, LVN de Point Pulse, Anne Rabineau, Défi CRM et Laurent Basset de Vitamine. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada